Ils auront 30 ans en 2014, et je serai mort depuis longtemps, heureusement pour moi. Mort depuis très longtemps, d'une maladie lancinante et terrible. Sur une route au cœur de l'Asie, pendant que les gouttelettes de pluie perlent sur mon visage desséché. Ou dans un hôtel louche de New York, à 5 dollars la nuit. Le genre de lieu où un travesti fait ses passes, pendant que dans la chambre la plus petite, juste à côté de la mienne, un junkie s'enfile une dose mortelle. Moi, je suis déjà mort, et je vous regarde de haut, enfant de 84. J'espère que vous retiendrez la leçon que je vous ai apprise. Le fun, voilà la solution. Le principe de plaisir. Pourquoi s'agenouiller devant des idoles quand Dionysos nous tend les bras et que les miens sont si frêles que l'on peut suivre au pointillé les vicissitudes de la vie ? Up to Lexington, then, five flights of stairs, and she's always home. Lexington, toujours Lexington, où plane l'ombre du vieux Bill Burrow, mon grand-père, l'arrière-grand-père des enfants de 2014, est l'ancêtre éternel de ceux qui viendront après. Dans le drugstore intergalactique où j'ai élu résidence, des amis viennent me rendre visite. Le soir, nous allons au Death Club, et les enfants nous envient car nous nous amusons follement. Le champagne n'est pas rare, et quant au reste, il y a tout ce qu'on peut trouver dans les sept cités de la mort écarlate. Vous savez, ces villes maudites où l'on adore pas Usu se démondrent néo-babylonien au sexe proéminent. En 1984, j'étais là, marchant dans la ville morte et triste. Je me rendais à un enterrement. J'ai de plus en plus d'amis sincères qui meurent. Il faut dire que nous sommes de plus en plus vieux. Décembre 2014. La Lucas International Transworld Organization organise la première de Star Wars 9, le dernier épisode de la troisième trilogie bâti autour de ce formidable sujet. Les héros ont vieilli, beaucoup sont morts et n'apparaissent dans le film que sous la forme d'hologrammes. Mais les robots n'ont pas changé d'un pouce. Ils rutillent comme dans l'épisode numéro 1. A la projection, les enfants nés en 1984, période Return of Jedi, ont amené leurs enfants et le fossé entre ces deux générations se creuse de plus en plus profondément. Ils écoutent du rock électronique et parlent à leur télé, leur dernière vraie amie. Son œil bleuté les regarde et ils font attention à ne pas la vexer. Elle pourrait les tuer en faisant exposer volontairement le tube cathodique. Seul son sourire réjouit encore les corps. Alain Pacadis. Trente, c'était pas tant. Édition Autrement, 1984.